Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au cycle des conférences « Ville la créativité ». Je passe sur notre chaîne YouTube. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Panos Manzarias et M. Dominique Bourg et notre étudiante Malaika Nagel qui présentera les intervenants. Mais je passe la parole tout de suite à Malaika. À vous. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par me présenter. Comme vous l'avez compris, je suis Malaika Nagel, étudiante en master. J'ai un intérêt tout particulier pour la transition écologique et le rôle de l'urbain dans les recherches que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Je me réjouis beaucoup d'entendre la conférence d'aujourd'hui. J'aimerais saluer les efforts de Sandro Katachin qui a su s'improviser YouTubeur pour cette transition et Fjarenza Gamba qui ont su s'adapter au format et qui invitent la sociologie en plus dans le salon. Aujourd'hui, c'est au tour de Panos Manzarias de répondre à notre invitation, à penser le lien entre ville et créativité. Et à en croire les résultats quand on tape son nom sur Google, il est l'intervenant de choix de nombreuses conférences, notamment sur les questions de transition écologique. Merci d'ailleurs d'avoir répondu présent et d'être avec nous ce soir, bien que virtuellement. Mais après une bonne investigation, on découvre qu'il est aussi et surtout directeur de la Fondation Braillard Architectes à Genève. Docteur en urbanisme et aménagement, il est l'auteur de nombreux ouvrages dont La ville-paysage, Rudolf Schwarz et la dissolution des villes en 2008. Ainsi, il a aussi coédité Le sol des villes en 2016, Inégalité urbaine en 2017, Urbanisme de l'espoir en 2018 et Racines modernes de la ville contemporaine en 2019. Il a mené à bien et collaboré dans des projets qui pensent la transition écologique et énergétique par la transformation de l'espace, à l'instar du programme de recherche et culture d'EcoCentury Project, qui rassemble des activités diverses. Et si tout va bien, en juillet 2020, on aura lié la Transition Workshop, qui appelle à l'interaction professionnelle et pluridisciplinaire sous forme d'ateliers et de masterclass, qui mise vraiment sur la prochaine génération de praticiens et praticiennes, administrateurs et administratrices, publics et décideurs. En préparation pour 2020, j'ai cru comprendre que vous aviez une publication en collaboration avec Bernard Desclèves, Roselyne de L'Estrange et Hélène Gaïzo, qui se nommera Dessiner la transition, outil et dispositif pour le projet de la métropole écologique, avec une utilisation non-anodine du verbe dessiner qui éveille notre curiosité tout particulièrement ce soir pour la conférence. La conférence du jour, c'est, comme vous avez pu le lire dans le programme de l'Athénée à la transition, les villes comme verso de l'imagination transformatrice. Monsieur Maldiaras va nous faire un parcours des Athénées, le lieu où on célèbre l'expression de l'art, de la philosophie et des lettres dans l'Antiquité, à partir de l'Athène classique jusqu'au XIXe siècle. Ce sont les lieux communs, célébrés par l'essence même de la ville, qui participent à la conception, l'élaboration et la réalisation du futur. Les questions qui se posent sont, quels sont les grands projets qui ont misé sur cette logique ? Quelles en sont les conséquences ? Quels sont les projets et initiatives aujourd'hui pour faire de la ville le lieu où on relève l'urgence, le défi de l'urgence de la transition écologique ? Tout à l'heure, c'est Dominique Bourg, qui est le philosophe favori des médias radio-télévisés, toujours d'après Google, et il est aussi le professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Il est l'auteur de nombreux livres, dont Une nouvelle terre en 2018. Il dirige les collections L'écologie en question avec Alain Papeau et La pensée écologique avec Sophie Soiton. Il est familier des théories, notamment sur l'anthropocène, et connaît bien les organes politiques, puisqu'il a siégé dans diverses commissions et conseils dans l'Hexagone. Et il s'est aussi présenté aux élections européennes de 2019 pour la liste d'urgence écologique toujours en France. Merci d'être avec nous aussi, Dominique Bourg. Je laisse la parole maintenant à Panos Mandiaras, et merci à tous. Bonne conférence. Merci, Malaka. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de faire un peu cet exercice assez nouveau pour nous tous, j'imagine, dans les conditions actuelles. Et c'est aussi un exercice nouveau de parler de ce thème pour moi. Donc, je vous prierai de m'excuser de peut-être nombreuses inexactitudes, imprécisions, parce que tout ça, vous allez voir, c'est quand même un « work in progress ». Et c'est encore plus d'un plaisir, un traque énorme de parler devant Dominique Bourg, qui est un ami, mais aussi une personnalité exceptionnelle dans les milieux, dans ces questions qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, je suis particulièrement intéressé d'écouter ces commentaires, ces questions, ces critiques, parce que tout ça, évidemment, est en construction « in statu nascendi », comme disaient les anciens. Donc, merci certainement d'abord à Sandro et Katacine Firenza-Gamba, pour avoir concocté, imaginé cette série de conférences qui sont vraiment très intéressantes, pour lesquelles la Fondation Braillard a bien voulu contribuer, parce que nous pensons que, et ça sera certainement l'une des questions qui va nous être posée systématiquement dans le futur, c'est-à-dire de sortir de notre état actuel et d'imaginer, comme on dit, « out of the box », on ne sait pas ce qu'il veut dire, « une nouvelle condition de la Terre ». Une nouvelle Terre, comme l'a dit très bien Dominique Bourg dans son dernier livre, qui m'a beaucoup marqué, je dois dire. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint diaporama, que je vais essayer de mettre en ligne, en partage, avec tous les aléas que ça peut créer, c'est... Est-ce que c'est le bon ? Super ! La question maintenant, est-ce que moi j'arrive à l'autre avec ça, avec les commentaires ? Est-ce que vous voyez toujours le bon ? Voilà. Alors, je vous ai donc... J'ai mis le titre tel qu'il était, imaginé actuellement en discussion avec Fiorenza et Sandro, mais je me suis permis de rajouter un sous-sous-titre, « Prolegomen à une généalogie ressourciel de la ville », parce que je ne me considère pas assez prêt pour parler globalement de cette question qui concerne la manière par laquelle l'imagination et la créativité. J'imagine que vous avez déjà expliqué la différence entre imagination et créativité dans votre séminaire. C'est important. On ne va pas aller là-dedans. Et donc, il y a là une grande question qui nous concerne, mais il faut commencer à creuser les sujets de plusieurs manières. Et j'ai trouvé une entraide qui me paraissait actuellement intéressante pour plusieurs raisons. Vous allez voir. Vous voyez à droite la Fondation Braillard Architecte tout en bas, la petite porte en bas, au rez-de-chaussée, presque dans la fondation, d'un des bâtiments les plus connus, exceptionnels de Genève, qui est le palais de l'Athénée, dans lequel est hébergé depuis le début de la vie de ce bâtiment, en 1863, la Société des Arts. Ah non, si tu dois changer d'écran de nouveau. Parce que vous êtes dans le... Mais là, c'est-à-dire... OK. Là, c'est bon ? Voilà. Donc, cette photo à droite vous montre la façade ouest de ce bâtiment. C'est un bâtiment long, orthogonal, qui est autonome. Il n'est pas loin du palais Hénard, qui était la résidence de Jean-Gabriel Hénard, que vous voyez à gauche, un grand banquier et personnalité importante de la Société Genevoise, du début du XIXe siècle. Il est mort donc en 1863, l'année même de la construction du bâtiment, que vous voyez à droite. Grand-mécène et aussi grande fille Léleine, ce qui m'intéresse particulièrement du... vue d'où se vient, et un mythe de Jean-Capodistria, que vous voyez à côté, en bas, qui était là une personnalité exceptionnelle venant de la cour du tsar. et que Napoléon Bonaparte avait ramené avec lui, après, en 1815, la personne qui a écrit, il co-écrit la Constitution suisse, puisqu'il était avocat. Il a contribué énormément à l'écriture à l'indépendance genevoise, à la même époque, et il a, on va dire, converti son ami Jean-Gabriel Hénard au philhélénisme, si on peut dire ça, au point où Jean-Gabriel Hénard a été la personne, le banquier qui a fondé la Banque de Grèce, après la révolution grecque en 1800, qui a été échevée en 1830, et qui a permis à ce pays d'exister tant bien que mal, comme on sait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'en suis un résultat. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est bien sûr l'amitié de ces deux personnes, et on est en 1815, à peu près à l'époque où ils se rencontrent à Genève, dix ans avant la mort de Bayron, de Lord Bayron, en Grèce, pour la cause de la révolution, de l'indépendance contre les Ottomans, et aussi, et qui a démarré, j'imagine que vous le savez, les brigades internationales, c'est la première brigade historiste dans l'histoire qui a été constituée par Bayron en Grèce, à cette époque-là. Mais aussi, on est là au début d'une histoire relative à cette idée que la ville est un abri des arts et des sciences, de la créativité, et qu'il faut lui donner des espaces, des milieux, des lieux, pour que cette créativité puisse fleurir. Alors, c'était une hypothèse intéressante, et je me suis un peu efforé de creuser dans cette idée de ce qu'est l'Athénée. Pourquoi on dit Athénée ? Bien sûr, ça me rappelle Athènes, mais on a tous entendu le mot Athénée à droite et à gauche, et effectivement, il y a une histoire intéressante derrière que je voudrais utiliser comme point de part d'une réflexion sur les villes comme espace de créativité, comme berceau de la créativité et la transition écologique. Alors, si vous cherchez plus attentivement, si ce n'est pas très difficile, vous tombez sur le premier Athénaum qui a été créé par l'impère Adrien à 133 après Jésus-Christ pour promouvoir les arts et les sciences au modèle d'Athènes classique. Adrien, qui était un grand fan d'Athènes et qui a passé beaucoup de temps, plusieurs années de sa vie à Athènes à cette époque-là, il a construit énormément d'ouvrages publics. On connaît bien sûr le fameux livre Histoire d'Adrien et donc déjà à Rome, à cette époque-là, Adrien imaginait un passé vertueux, un passé glorieux d'une ville qui était déjà l'abri des arts et des sciences et de la créativité qui devraient être Athènes quand ? À l'époque d'or, à l'époque de Périclès. Et c'est ça, c'est celle-ci, l'Athènes qui était en œuvre à l'époque de Périclès. Là, on est au deuxième siècle avant Jésus-Christ, mais c'était à peu près ça, la condition de l'espace dans lequel les gens se rencontraient pour discuter, pour converser au milieu, vous avez l'Odéon, enfin l'Odéon, c'est le premier Odéon, pour à peu près dire, d'Agrippas. Et donc, un espace, une agora, ça c'est l'agora d'Athènes grecque, parce qu'à côté, après les Romains, on construit une deuxième agora, un forum. Les situations dans lesquelles qui créent suffisamment d'intensité et de densité des personnages, il n'y avait pas de virus à l'époque, donc la distanciation, et ce n'est pas trop dans la veine des grecs, de se distancier, comme vous le savez. Donc, l'idée était de créer un espace. Tout le monde imaginait comme Adrien qu'à cette époque-là, il y a eu une espèce de densification des conditions et des opportunités pour créer ce qu'on appelait l'âge d'or d'Athènes. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette image que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur, là-haut, il y a l'Acropole avec le Parthenon, on ne voit pas dans cette image, mais qui était déjà à l'époque un point de référence particulier sur lequel Pariklès, à l'époque gouverneur d'Athènes pendant la guerre de Peloponnèse, avait fait construire le Parthenon, qui, un bâtiment qu'on connaît tous, bien sûr, mais qui a été construit dans l'espace sur l'empattement d'un temple le plus ancien qui s'appelait Ekandombédone parce que c'était sans pied sa longueur et comme vous le savez, tout ce temple avait toujours un fronton avec plein de choses dessus, des gens, des dieux. Lorsqu'il s'est passé à cette époque-là, c'était de voir globalement dans l'histoire d'Athènes classique un passage graduel, complexe et à plusieurs niveaux entre un espace mythique archaïque qui était très lié à la personnalité d'un héros comme le promettait comme Héraclès qui lui seul sauvait le monde, sauvait les autres, sauvait l'humanité, donc une bataille entre personnalités très fortes vers une nouvelle situation qui était celle de la ville classique de la démocratie dans laquelle l'euro donnait la place aux citoyens. Lequel citoyen dans ses différentes fonctions travaillait avec les autres pour créer des arts, des sciences, etc. Donc ce n'est pas par hasard que je vous montre cette image parce que vous avez d'une part ici en haut et dans le fronton de l'ancien du temple archaïque une représentation qui n'est pas très claire mais vous voyez à droite un peu les tritons que vous voyez en grand à droite donc un monstre mythique contre lequel Héraclès va se battre pour sauver les gens, pour sauver le monde autour, les humains. Alors qu'en bas vous avez une représentation reconstruction du fronton ouest de Parthenon sur lequel vous voyez au milieu une chose très intéressante Athéna à gauche et Posédon à droite qui se battent qui font un concours et ça c'est très intéressant parce que pour une fois ce n'est pas les dieux qui contraignent les gens, les hommes en tout cas dans l'imaginaire de l'époque mais c'est les hommes qui contraignent le dieu à se faire un concours à faire une compétition entre ces deux entre Athéna et Posédon pour voir qui serait le protecteur le dieu protecteur d'Athènes et comme vous le savez d'une part Posédon il a frappé avec sa trienne sautri dans le rocher d'Acropole pour jaillir de l'eau alors qu'Athéna qui était la déesse de la connaissance de la sagesse et de la créativité à gauche a frappé avec son sa comment il s'appelle son son arme je suis désolé je ne connais pas les mots sur le 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 rocher et c'était un olivier qui a qui a tout de suite tout de suite et poussé et de cette manière là les Athéniens le peuple a décidé que c'était Athénien qui devait être la protectrice d'Athènes donc c'est une histoire intéressante parce que vous voyez un homme et une femme d'ailleurs c'est la femme qui gagne c'est le me too mais d'une manière très intéressante c'est à dire vous avez un peuple qui décide que c'est la sagesse c'est pas la force parce qu'évidemment le Posédon c'est la mer qui était très liée à Athènes la mer le commerce l'expansion la l'aléa les aléas les orages les tempêtes donc c'était plutôt une approche on dirait sage de l'idée qu'on se faisait dès la ville d'Athènes déjà que c'était un concours où on met de Dieu se battre c'est quand même pas mal je trouve c'est une bonne idée alors c'est évidemment tout ça c'est des mythes mais on voit derrière imaginez qu'à l'époque pour faire ce mythe il devait y avoir quelques batailles entre idées et entre personnes pour voir quelle serait la bonne j'imaginais que tout ça c'est de concours c'est de concours de bâtiment d'appartenant il fallait donc décider quelle serait l'histoire à raconter d'accord alors ce qui est intéressant donc c'est que nous avons un sévrage très difficile qui a été il s'est passé beaucoup aussi dans le théâtre entre la société des héros archaïques vers l'action civique et qui a été marquée par plusieurs phases dont sans doute la plus importante c'est la fameuse oraison funèbre de Périclès qui a marqué l'histoire de la construction sociale de ville parce que il a clairement donné les éléments de ce que serait l'égalité la participation le rapport au monde etc c'est pour ça que je vous me suis permis de vous mettre très vite et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps deux textes à gauche un texte enfin une traduction une part de ces textes de l'horizon funèbre en outre pour dissiper tant de fatigue nous avons ménagé à l'âme de délassement fort nombreux nous avons institué des jeux et des fêtes qui se succèdent d'un bout de l'année à l'autre de merveilleux divertissements particuliers dont l'agrément journalier bannit la tristesse l'importance de la cité il fait affluer il fait affluer toutes les ressources de la terre et nous jouissons aussi bien des productions de l'univers que celle de notre pays je pense que c'est l'un des moments les plus forts on commence à comprendre les gens commencent à comprendre comment la ville devient un aimant qui concentre les choses qui viennent de l'extérieur pour faire vivre pour faire jouir le monde le monde qui habite et d'autre part justement quelques années plus tard après la mort de Péglès et la chute d'Athènes face à Sparte et la reprise des choses un peu au début du 4ème siècle en 380 par là avec Socrate et Platon Platon dans la République fait un passage exceptionnel dans lequel vraiment il pose la question de la ville affluente de la ville de luxe vis-à-vis de la ville on dirait frugale et il fait un choix enfin il fait dire Platon fait dire à Socrate qu'en fait il faut chercher l'affluence il faut chercher le luxe autrement la ville ne tient pas n'est pas possible qui est la question de la ville c'est l'espace où on a à la fin vous voyez la dernière paragraphe soit dis-je donc Socrate je comprends ce n'est plus seulement une cité en formation que nous examinons mais aussi une cité pleine de luxe donc il ne faudra plus poser comme simplement nécessaire les choses dont nous avons d'abord parlé maison vêtements vêtements et chaussures il faudra mettre en œuvre la peinture et la broterie c'est pour qu'il y ait de l'or de l'ivoire et toutes les matières précieuses n'est-ce pas donc nous sommes déjà dans la considération théorique philosophique de ce qui est nécessaire pour que la ville puisse fleurir et donner les conditions pour que les arts existent pour que la créativité puisse y trouver un espace disons d'application je trouve c'est un moment particulier et on pourrait dire je me sens peut-être plus à l'aise avec mon concitoyen Socrate peut-être qu'il avait tort peut-être qu'il n'avait pas compris peut-être qu'il n'avait en tout cas à l'époque on ne pouvait pas imaginer la fin d'une histoire des ressources la fin des limites des ressources parce qu'on était très loin encore mais c'est bien de maintenir ce point où les choses commencent à être positionnées comme questions et je vous mets à côté là cette image qui n'est pas juste pour agrémenter la page c'est Pericles donc qui est en train de de faire son speech son oraison devant le peuple sur le rocher de Pnyx avec le partenant derrière rappelez-vous donc quel est le le contexte symbolique dans lequel il est fait mais ce qui est intéressant c'est le nom du et la date de cette peinture Philippe von Foltz l'horizon de Peicles 1853 et on revient un peu à notre époque avec un petit passage à travers vous allez voir alors comment je fais pendant entre ce moment entre ce moment et ancien très important et ce qui va continuer nous avons un autre moment assez important celui de Vitru à Rome qui évidemment connaissait très bien l'histoire d'Athènes parce que les romains et les grecs se sont rapprochés énormément qui imagine alors qui décrit dans son traité que l'histoire de l'architecture c'est une histoire de protection face aux éléments de la nature vous voyez les grandes images à droite où l'architecture montre à la jeune humanité les arbres avec le fronton parce qu'évidemment il faut toujours un fronton et qui dit qu'en fait la première architecture c'est une cabane qui nous protège de la nature en même temps dans son même tel même donc traité il décrit une situation très particulière qui est passée à travers l'écrible un peu des architectes celle donc d'une histoire d'une tribu qui est dans la nature qui se trouve la nuit dans la forêt et qui doit passer la nuit d'or et qui doit décider comment passer cette nuit d'or qu'est faire ramasser du bois pour faire un feu comme vous voyez l'image de l'on ou construire une cabane avec le même le même le même bois reposons donc clairement la question des ressources comment utiliser les ressources pour que la vie soit possible dans un espace humain construit par les humains là nous sommes dans une logique un peu dans une histoire de mythologie d'une tribu dont on ne connaît pas exactement ni les origines on ne sait pas si ce sont des romains ou des grecs ou des africains mais c'est une manière aussi de encore une fois de reconstruire le mythe et cette fois c'est collectif et c'est très intéressant parce que cette tribu il n'y a personne il n'y a pas d'architecte là-dedans qui fait les liaisons entre les différents éléments pour imaginer que la construction est possible ça c'est encore un point une histoire ça se passe à Rome il trouve écrit ce texte à Rome juste avant un peu avant Jésus-Christ mais grosso modo nous sommes dans la même problématique d'imaginer la vie collective et les ressources dont elle a besoin pour exister alors revenons donc à notre temps il est vrai donc que le palais de l'Athénée est un résultat d'une redécouverte d'Athènes par l'Occident au 19ème siècle mais ce n'est pas aussi simple que ça on ne va pas aller beaucoup plus là-dedans rappelez-vous qu'on est un peu pro-légomène j'espère le premier que je trouvais la première institution qui a utilisé ce terme c'est Amsterdam et l'Athénée illustre en 1632 elle est en fait la première université hollandaise et qui depuis a changé de nom mais qui a maintenu quelques éléments dans par exemple le bac flamand nord-endophone on parle de rhétorique etc donc on est très proche de cette idée humaniste d'un espace qui protège les arts et les sciences on a l'Athénéum de Philadelphie Amérique qui à l'époque était dans une période de développement encore d'une pensée humaniste l'Athénéum de Londres 1824 et l'Athénéum de la Ténèbre de Genève en 1864 donc avec une image je suis désolé je n'ai pas eu le temps de finir la petite lignette la petite légende en bas mais la peintre Louis Faubel se trouve dans la résidence du consul français à Athènes à cette époque-là juste après la révolution juste donc après la mort de Capodistria qu'on a vu au début assassiné par le parti anglophone grec parce que lui il était plutôt roussophile enfin roussophile les petites histoires qui continuent encore donc ce qui est intéressant bien sûr c'est d'une part cette généalogie des Athénées et qui arrive jusqu'à 20ème siècle en fait il y a encore des Athénées qui sont créés au 20ème siècle pour la même raison pour construire des espaces qui abritent un certain sens de la créativité bien sûr on est donc dans une situation très particulière mais aussi le fait que ces Athénées sont nés à travers une redécouverte d'Athènes donc de l'espace classique redécouverte qu'avaient commencé les Anglais avec les grands tours au 19ème siècle au 18ème siècle pardon même plus tôt et que les Français ont suivi donc l'Occident les classes aisées aristocratiques de l'Europe occidentale ont pu lancer une procédure qui revenait un peu à cette image là que vous voyez à droite ce peintre languissant sur un beau espace ombragé très frais dans la chaleur d'Athènes et une dame locale qui lui offre le thé l'après-midi etc. donc des choses qui en fait se sont répétées des innombrables fois dans toutes les villes du monde pas que donc Athènes mais aussi le Maroc l'Afrique l'Asie que l'Occidentaux ont découvert et donc ils ont ils ont utilisé en fait comme ressources c'est ça que je veux dire au fond nous sommes donc dans un moment particulier de cette évolution de la pensée occidentale qui s'étend qui utilise tout ce qu'elle trouve comme ressources donc quelques années plus tard un autre architecte très important qui lui-même avait fait les grands tours c'est pour ça que je le mets là qui lui-même est un enfant de cette procédure ce processus d'accumulation et d'absorption des images de créativité de tout le temps arrive à faire ce magnifique tableau qui est très grand en fait qui est à deux mètres par un mètre de vie un mètre quelque qui est fait aujourd'hui à la Royal Architecture de Midland où il juxtapose il rassemble l'assemble des monuments évidemment quelque part il y a le Parthenon j'imagine aussi je n'ai pas cherché mais certainement au milieu oui des monuments qui ont été qui représentent à travers l'histoire la créativité humaine dans les villes par les villes pour les villes les villes comme espace de disons d'exaltation de la capacité constructive humaine alors c'est un moment donc on est en 1849 quelques années donc après la rencontre de d'Einar avec Capodistria et aussi quelques années à peine après un événement qui va changer le monde et qui va changer dans le sens qui est déjà prévu prédit depuis latin classique de Crystal Palace de Paxton en 1855 et comme vous le savez à l'époque c'était la première grande exposition mondiale qui à l'intérieur qui à l'extérieur avait déjà un format classique c'était une espèce de Parthenon regardez comme une figure dans l'espace qui invitait les gens à l'intérieur à découvrir les cultures les plantes les arts et les sciences du monde entier un moment exceptionnel dans l'histoire de l'architecture comme vous le savez c'était un bâtiment qui était conçu pour être démonté démontable était démonté reconstruit finalement il a été détruit malheureusement il n'existait pas aujourd'hui et donc les mêmes types les mêmes gens qui étaient là rencontraient en même moment quelqu'un un jeune entrepreneur qui s'appelait Thomas Cook en 1855 Thomas Cook lance le premier tour pour le grand public en utilisant le potentiel psychologique qui a été créé dans ce bâtiment où les gens voyaient des choses qui venaient un peu de partout des masques africains des trucs chinois etc des chinoiseries pour le dire ok voilà maintenant vous avez le droit vous citoyen du monde à utiliser d'utiliser le monde comme ressource c'est l'année 1855 il faisait le tour avec les gens autour de l'ombre dans les banlieues de londres et les gens 1856 il a lancé son premier son premier tour international et c'est intéressant pour nous aujourd'hui parce que Thomas Cook vient de se casser la gueule cette année vient de faire faillite cette année 2020 qu'on est donc à la fin d'une langue je pense qu'on est dans un moment assez marquant concernant cette tradition du voyage de loisirs pour tout le monde qui a été imaginé inventé suite à cette à mon avis en tout cas c'est mon hypothèse de travail mais on peut le discuter bien sûr après cette longue construction de pas partir d'Athènes qui considérait bien sûr que c'est normal que toutes les richesses du monde arrivent à Athènes pour faire fleurir les arts j'ai oublié de vous dire qu'Athènes à l'époque c'était un peu des américains de l'époque parce que Périclès malgré le fait qu'il était beau il parlait bien il avait aussi volé tout l'or de l'alliance athénienne pour construire le Parthenon enfin plus ou moins des choses qu'on voit aujourd'hui ailleurs donc aujourd'hui il serait considéré un gros voleur mais avec la distance tout ça ça s'estompe bien sûr donc ce qui se passe en même moment ce n'est pas seulement le fait qu'on donne l'impression aux gens qui peuvent aller partout comme le faisaient donc les aristocrates de l'époque c'est à dire que les classes moyennes et puis les classes ouvrières vous voyez un peu la logique doivent vivre avec la même répartition de l'argent même disons l'utilisation des ressources que les classes aristocratiques aisées du XIXe siècle dans ce monde donc on nous donne des droits mais on nous oblige il y a cette des mouvements inverses c'est à dire on oblige la la société de se soumettre à des normes techniques à des normes de comportement à gauche vous avez le premier le tout premier feu rouge mécanique inventé et établi dans un califor de Londres en 1868 donc quelques années après Crystal Palace et juste cinq années après la construction de l'Athénée à Genève et le premier feu rouge électrique a été établi enfin installé aux Etats-Unis au début du XXe siècle mais donc qu'est-ce que c'est cette histoire de feu rouge c'est en réalité l'hypothèse qui est dans un califor où le flux passe nos corps passe les chariots les animaux le trafic urbain il y a des moments où il faut arrêter il faut laisser passer l'autre sinon on va avoir un accident donc cette construction de la temporalité des droits et des devoirs donc maintenant j'ai le droit de passer maintenant j'ai le devoir d'arrêter etc a construit tout un système de tuyaux dans lesquels nous bougeons qui sont comme vous voyez à droite même modélisées pour imaginer une ville du futur où tout le monde bouge comme des électrons dans des systèmes des systèmes artificiels parce que la nature n'a pas ça tu ne peux pas faire ça dans la nature et tu es toujours face à l'animal à la limite qui va te manger mais c'est tout donc des systèmes artificiels qui sont eux-mêmes construits par des ressources vous voyez donc la complexité d'un système de représentation et un résultat de créativité les gens étaient très contents ça c'est une image du scientifique américain en 1912 par exemple qui nous soumet à toutes sortes de limitations pour qu'on puisse jouir de cette capacité que nous avions créée d'exploiter le monde comme ressources donc de mouvements inverses entre libération et contrainte ce qui me paraît pourtant aujourd'hui quand on parle de la ressource parce que donc nous avons déjà à l'époque assez tôt au 19e siècle imaginé que la contrainte est nécessaire pour que ça marche et ça je pense que c'est intéressant en composition alors et finalement malgré le fait qu'on était passé dans une on est toujours dans une collectivité relative c'est-à-dire de toutes sortes de situations politiques mais vous avez toujours surtout du 19e siècle encore une fois une époque une archaïcité qui traverse le siècle qui traverse toute la période continue qui nous qui nous qui nous pose problème aujourd'hui parce qu'il s'agit toujours d'une approche héroïque individuelle du corps qui doit jouir et qui doit se positionner face à l'autre avec l'autre mais en tant que corps en tant qu'individu jusqu'à l'héros au zéro au héros qu'on a aujourd'hui superman capitaine america qui dans la ville qui agissent dans la ville ce n'est pas par hasard que l'héroïsme du 20e siècle est construit et trouve son espace scénique dans la ville et pas dans la campagne pas dans la nature comme c'était l'époque des Hésiodes avec la Théogonie la ville parce que peut-être elle est très travaillée on s'est habitué à celle-ci on commence à l'imaginer comme une nature dans laquelle un héros est nécessaire pour sauver le monde c'est un peu la critique que je pense on devrait faire à la ville moderne et le moderne héroïque vous savez le terme dit héroïche moderne ou le moderne héroïque est un terme très important dans l'histoire de la critique littéraire de la critique des arts et puis aussi sans doute aussi de la sociologie vous allez me dire si c'est le cas donc j'arrive à la deuxième phase de mon propos qui face à tout ça à cette complexité énorme qui nous oblige à repenser notre rapport avec la biosphère à travers les villes parce que c'est les villes qui nous ont donné à très grand degré notre capacité nous ont permis de comprendre le monde et de les reconstruire au long terme il y a sans doute un moment où on peut essayer d'imaginer les choses autrement alors évidemment là vous voyez dans le récit que je vous propose un grand gap grand creux qui est entre le 19ème ou début 20ème et le Grand Genève j'admets cette enfin je suis d'accord que c'est peut-être un gap qui faut qu'il soit complet mais je n'ai pas eu le temps je m'en excuse mais c'est en tout cas j'essaie un petit peu maintenant de revenir vers le contemporain parce que on va certainement il faut juste travailler un peu plus trouver entre la fin du 19ème début du 20ème et le début du 21ème siècle toute une série d'étapes encore qui multiplient davantage l'hypothèse qu'on se faisait depuis l'époque de Périclès que nous avons tous les droits du monde à récupérer les ressources pour que notre vie soit meilleure jusqu'au moment où aujourd'hui face à une situation qui devient désespérée le 2 degrés de plus ou le 5 degrés de plus la limite des ressources la manque de ressources le manque de biodiversité cette hypothèse c'est ça mon propos n'est plus tenable donc que Socrate avait tort c'est ça que je veux dire qu'il n'est plus possible d'imaginer une telle continuité sans un arrêt ou en tout cas sans un retour à peut-être aux erreurs ou alors aux malentendus de ce projet de l'humanité en tout cas de l'humanité occidentale donc les projets pour le Grand Genève que nous avons organisé avec le canton la ville et les français de France voisine le peuple du Genève français et une série de partenaires dont vous pouvez trouver les références dans le site de la fondation l'idée était justement de reposer cette grande question d'imaginer qu'il serait possible d'imaginer une ville dans ce cas-là le territoire genévois le Grand Genève donc transfrontalier comme un terrain d'exercice d'une autre hypothèse qui ne serait plus celle de l'accumulation ou de la reproduction l'accumulation des ressources et de la reproduction des modes de vie qui ont jusque-là pris le ressort mais qui dorénavant nous considérons et d'autres le considèrent et je pense qu'avec Dominique on pourrait discuter enfin je pense que Dominique le pense aussi ne sont plus possibles alors ces sept projets sont basés sur un sur un cahier de charge qui est aussi à trouver sur internet ils ont donné cette différente approche différente de ce qui pourrait être une transition le terme arrive enfin j'imagine que vous vous posiez la question quand ça va arriver une transition d'une pensée ressourcielle je dirais classique voire archaïque à une pensée ressourcielle je dirais vraiment moderne dans le sens du projet moderne inachevé de Habermas ok cette transition cette transition elle s'appelle transition et pas changement parce que la transition c'est aussi un temps c'est un temps c'est une période dans laquelle il faut travailler c'est pas un moment c'est pas possible donc cette transition a besoin de toutes sortes d'élaborations y compris ce qu'on fait actuellement à ce moment ici entre ensemble et deux propos qui nous préparent à des conditions de vie et à des positions de vie et à des choix de vie qui ne seront plus ceux que Socrate discutait avec Glucos au IVe siècle avant Jésus-Christ parce qu'en fait jusqu'aujourd'hui nous avons suivi le même schéma que celui de de la République de Platon alors c'est drôle parce qu'il y a aussi Genève se positionne toujours comme petite république il y a toujours quelque chose de là de cette idée de la république autonome de la république parfaite c'est très intéressant comme position de Genève et c'est pas par hasard que ça se passe ici en ce moment ce type de réflexion nous avons donc une pensée proposée par un groupe qui s'appelle AWP donc des parisiens Marc Armango et Mathias Armango deux frères philosophes et paysagistes qui essayent à travers les réseaux les réseaux d'électricité les réseaux souterrains les réseaux des eaux salles etc d'imaginer comment la ville pourrait être reconstruite à travers des expériences des lieux et ils les font avec le PFL aussi cette équipe une ville qui profite autrement de la ressource réseau qui jusque là n'était là que comme infrastructure donc faire de l'infrastructure une super structure si vous voulez qui soit aussi présente et utilisable autrement que comme fournisseuse d'électricité ou d'eau ou d'internet etc une autre équipe qui réunit le TH et l'université de Luxembourg qui imagine que le territoire entier est habitable donc ce n'est plus que la ville tout ce que vous voyez donc rouge reprend le plan braillard qui peut-être certains parmi vous connaissent il est temps dans le territoire du Grand Genève et le mélange surtout vous avez là ce n'est pas clair mais le mélange de la superposition de couleurs signifie une hybridation de la vie que vous voyez à droite en disant que vous pouvez avoir une serre et une des lignes de la serre peut-être aussi une habitation ou un restaurant c'est-à-dire une situation qui nouvelle de densité d'intensité d'usage qui n'est plus qui n'était pas possible avec la ville la ville moderne pourquoi ? parce que la ville moderne était basée sur le zonage sur le zoning sur la séparation claire entre les usages et pas sur la question de l'hybridation l'hypothèse donc est qu'on trouve une nouvelle on économise des ressources pour le dire comme ça si on accepte l'hybridation des usages une troisième équipe genévoise cette fois Nathalie Monger Nathalie à part propose quelque chose de beaucoup plus micro à la micro-échelle du quartier où effectivement au cœur de Nilo vous avez de nouvelles constructions en vrac du bricolage de l'agriculture urbaine autrement dit la découverte au sein même de la ville des micro-espaces c'est presque des lésions avec l'histoire des plis des plis dans lesquels un monde entier possible parce que jusqu'à aujourd'hui vous savez qu'on demande par exemple au carton de Genève l'idée c'est qu'on construit de nouveaux quartiers on a besoin d'espace on trouve de l'espace à l'extérieur non ici on dit le contraire on trouve de l'espace à l'intérieur et l'intensité de micro-usage fait qu'on pourra peut-être économiser l'espace naturel qui se trouve autour une quatrième équipe reprend la question d'énergie cette fois pour donner à Genève un niveau de réactivité par rapport au quotidien qui n'est pas celui de l'énergie comme juste arrivée d'un tuyau électricité etc mais une énergie de vie c'est-à-dire ils prennent la chose un peu métaphoriquement et ils imaginent les grandes Genève comme un espace énergétique où la vraie énergie et l'énergie humaine se mélangent de manière assez extraordinaire par la Viganò avec le Habitat Research Center de l'EPFL sans doute vous connaissez son approche sur la ville horizontale qui reprend ici pour expliquer que en effet comme c'était le cas de Nathalie Manger à l'atelier à part mais ici dans une beaucoup plus grande dimension la multiplicité des usages la superposition des usages la non définition des limites entre les usages finira par créer un paysage très intense mais aussi très égalitaire parce que la question de l'égalité se pose dans tous ces projets de manière différente mais ici il est traité comme ligne de force qui va faire que ce paysage malgré sa diversité malgré sa grande dimension contient tout la nature l'agriculture l'habitat l'industrie etc les loisirs Stéphano Boeri de Milan qui va beaucoup plus loin qui dit finalement nous avons quand même une chose extraordinaire nous avons le CERN avec ce grand siècle qui va se faire le grand accélérateur ça c'est le projet qui est prévu de 100 km de diamètre pourquoi on ne pourrait pas construire sur ce anneau c'est un an d'énergie parce qu'il y a énormément d'énergie qui passe là-dedans des villes des villages qui vont profiter de ce qu'on appelle l'énergie fatale c'est l'énergie résiduelle du système pour s'alimenter s'échauffer etc donc pratiquement ils construisent une ville dont la base ressource ciel c'est l'exceptionnalité de Genève qui est due au CERN dans ce cas-là et finalement la grande traversée enfin une équipe de Lyon Interland imagine des choses beaucoup plus fragmentées à travers des traversées qu'ils font c'est la des découvertes ad hoc on va dire comme ça des découvertes qui permettent à des microsituations d'exister donc contrairement par exemple à Boeri avec les grands Tanneaux ils nient l'hypothèse d'un plan global et ça c'est aussi intéressant parce que finalement ils reviennent à la ressource locale autrement par les usages différents et ils construisent avec les habitants des possibilités des potentialités les habitants donc c'est le seul d'ailleurs la seule équipe qui utilise les habitants la capacité transformatrice l'imagination la créativité des habitants comme l'une des ressources au quotidien et voilà c'est un des éléments qui peut-être pourraient vous intéresser particulièrement voilà donc j'ai fini avec ce tour rapide très incomplet je suis désolé mais je m'en compte je vais vous montrer cette image que nous avons concoctée à la fondation en disant que maintenant ce n'est plus notre habitat qui est à voir avec l'architecture à construire ce n'est pas nous qui devons nous protéger la nature c'est plutôt la nature qui doit se protéger de nous comme on a dit très souvent dans ce temps-là donc nous avons trouvé cette image de la terre souffrante dans l'époque de l'anthropocène qu'on pourrait imaginer et récréer autrement voilà merci beaucoup merci beaucoup Panos Mandiaras pour votre intervention que j'ai trouvé super intéressant pour répondre déjà l'approche historique que vous nous proposez elle a un apport de déconstruction justement et qui nous mène à comprendre pourquoi on pense aujourd'hui la ville comme ça pourquoi on pense la commodification de toute chose l'utilisation des ressources à outrance et ça permet un petit peu d'éclairer pourquoi et de justifier comment on est arrivé là autre petite réflexion sur ce que vous nous avez présenté par rapport à la ville comme lieu où au final c'est la liberté mais aussi les contraintes donc ça rassemble collectivement une multitude de gens qui sont censés faire qu'un au final savoir vivre ensemble de façon organique mais avec cette valorisation de l'héros nous on parle beaucoup en sociologie d'individualités diverses qui sont rassemblées dans un même lieu et des originaux des marginaux mais qui ne posent pas forcément problème à cette collectivité organique donc ça c'était vraiment pour réagir surtout à votre présentation d'aujourd'hui après je vous confesse j'ai un petit peu été regarder ce que vous avez fait été lire ce que vous avez écrit et on se réjouit en général de voir que les urbanistes les architectes et les paysagistes se soucient de leur rôle clé dans le bien-être de la population donc qui implique aussi la transition écologique évidemment tout comme les grands urbanistes hygiénistes le faisaient à l'époque pour des questions sanitaires donc en servant plus que des projets politiques qui sont basés sur le paradigme de la croissance économique à outrance des zones urbaines qui doivent monter vers le haut donc voilà j'ai trouvé ça plutôt rassurant ensuite l'aménagement d'un territoire c'est une réflexion qui se fait à long terme donc c'est de voir imaginer les besoins actuels dans 10, 20, 30, 100 ans c'est de prendre des décisions qui vont transcender les époques mais c'est répondre paradoxalement très vite à l'impératif de la transition écologique donc loin de là la volonté de faire porter le poids du monde sur les épaules des urbanistes mais dessiner la ville de demain pour prendre ce mot qui vous égère c'est replacer dans un contexte à plus large salle l'incidence de nos activités sur l'écosystème au final mais ça je pense que Dominique Bourg pourra mieux en parler que moi avec l'anthropocène votre approche notamment via les projets tels que The Eco-Century Project ça ouvre la voie à une redéfinition des pratiques urbanistiques parce qu'on va mettre des habitudes d'urbanisme qui sont peut-être expertes et les confronter à des habitudes qui sont non-expertes et qui viennent remettre en question ces pratiques et peut-être l'ouverture que vous faisiez tout à l'heure en parlant de ces habitants qui justement permettent de co-construire la ville de demain donc là je vais commencer à peut-être vous ouvrir sur une petite question en parlant de créativité quelle est la place de l'art dans ces configurations au-delà du fait de construire la ville mais de l'art aussi en soi des formes de participer qu'on pourrait qualifier non conventionnelles donc pas forcément démocratiques par une parole et des termes mais simplement s'exprimer par l'art et peut-être utiliser cette créativité-là comme vous l'avez pu le montrer à travers les peintures dans votre présentation et dans une perspective où on ne veut pas rester sur la vision héroïque d'une élite qui dessine cette brillante transition mais aussi d'écouter les petites gens au final qui ont aussi beaucoup de choses à dire sur leur vécu et leur façon de vivre la ville et de penser la transition on peut le voir notamment avec les collectivités qui font beaucoup de choses maintenant dans les espaces urbains qui se reverdissent etc. avec des petites initiatives petite seconde ouverture sur aussi comment fait-on avec la marginalité au final pour l'intégrer dans ces villes on sait que Genève a une histoire forte avec les squats qui a joué un rôle dans la transition est-ce que comment faire pour prendre en compte cette marginalité pour penser la transition et puis sortir peut-être de nos idées préconçues et dans une conception de la ville après je laisse la parole à Dominique Bourg comme espace public au sens de l'agora comme vous nous le présentiez est-ce que ce fantasme existe encore et toujours dans les villes qui sont rythmées par des temps multiples avec des lieux de rencontre qui sont éparses pas vraiment avec un centre comment cultiver ces lieux et à Genève est-ce que ça a pas forcément ça a des fois ralenti un petit peu ce processus du changement avec justement l'ouverture à des personnes qui étaient contre des projets de transition rapide vers une ville plus écologique voilà merci beaucoup qu'est-ce que je fais je réponds ou j'attends que Dominique on fait comme ça on fait une première tour et puis oui je réponds et après c'est à Dominique Bourg de présenter son commentaire merci ok alors merci donc c'est de bonnes questions alors en effet il y avait depuis longtemps enfin en tout cas dans l'antiquité la rencontre des arts et des arts pour construire la ville était considérée essentielle Athènes Florence Rome unique au 19ème siècle il y a un petit livre que j'ai ici qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle les nouvelles Athènes vous voyez peut-être pardon donc c'est toute l'histoire des villes européennes qui se sont reportées à l'idée de cette union des arts pour se créer leur propre mythe donc en effet au départ l'hypothèse est claire et on a après le 20ème siècle avec la radicalité politique des propos qui effraient éclater ce chemin qui au départ était assez convergent ça a marché un peu pour les mouvements modernes le Bauhaus et puis on a eu un éclatement de cette convergence de cette synergie je dirais on utilise beaucoup le mot aujourd'hui jusqu'au point où aujourd'hui au 21ème siècle on a l'impression que construire l'espace et l'art disons les énergies déployées pour construire l'espace et l'art qui est dans cet espace mais ça ne rencontre pas très souvent en tout cas c'est mon impression il y a certainement des exceptions brillantes mais globalement vous avez les arts en Genève l'art c'est une affaire de galerie surtout surtout Genève Bal alors qu'imaginez tout cet art dehors il y a aussi à un moment donné il y a quelque chose d'autre qui s'est passé c'est la monétarisation de l'art l'art n'a pas perdu l'art avec les grands A elle a perdu son rôle public elle est devenue un rôle privé alors il y a certainement des milliers de tonnes de tomes sociologiques qui expliquent pourquoi ça s'est passé que je ne connais pas j'aimerais bien que les thèmes expliquent et il y a certainement en ce moment un retour à l'activité à l'action publique en Espagne je crois Mathias Lecoq vous en a sans doute parlé et d'autres partout enfin aux Etats-Unis en Europe aussi où l'activité créatrice revient vers l'espace urbain et joue un rôle et je pense que c'est un tournant important je n'arrive pas encore à voir vers où il va et comment il va jouer son rôle dans la reconstruction d'un espace respecté qu'est-ce que c'est l'art d'un espace public avait un rôle particulier de signaler l'espace que tu dois respecter à une fontaine au milieu à la piazza Navona par exemple ou la piazza d'Espagne enfin je pense aussi à d'autres cas il y a quelque chose de très important dans l'art c'est que les soins donnés pour construire pour faire a un tel éclat on va dire une telle radiation que ça fait ça fait respecter l'espace par les autres par les citoyens c'est un rôle sociologique fondamental de l'art il y a un moment donné qui s'est passé avec l'art pauvre avec l'art l'art au quotidien etc où on a perdu à mon sens cette énorme capacité de l'art à montrer l'exceptionnel parce qu'il faut prendre l'art comme un effort exceptionnel sinon c'est pas de l'art la créativité est un effort exceptionnel c'est hors norme on n'est pas créatif tout le temps on vit on mange on dort et à un moment donné il y a un éclat il y a quelque chose un pic c'est pic dans la ville c'est la structure l'art les sciences etc donc il faut imaginer que dans l'espace que nous vivons il y a des moments et des lieux qui montrent cette exceptionnalité et qui permettent aux citoyens de comprendre que la ville et ces lieux sont des espaces respectés contre tout contre l'objet c'est pour moi en tout cas personnellement je le sens comme étant le rôle sociologique premier de l'objet artistique de l'outcome du résultat artistique ça peut être aussi un événement bien sûr par exemple justement Pericles parlait des fêtes une fête religieuse c'est une procession c'est un processus je pense que Fiorent se travaille sur la question de j'ai oublié le terme tu me diras mais je ne sais pas si je peux t'aider mais je travaille sur les rituels habituellement voilà les rituels c'est des rituels qui permettent de baliser des espaces et leur donner des significations qui restent dans la conscience dans la conscience et l'inconscient collectif voilà ça c'est pour la publication la deuxième la marginalité et donc la première finit avec le terme qualité tout est une histoire de qualité et la qualité elle ne se décrit pas et elle ne s'apprend pas c'est quelque chose qu'il faut il faut aller au-delà pour parler de qualité tout le monde peut le faire mais il faut savoir le faire la marginalité et longtemps a été un peu la face noire la face cachée de la vie on ne préférait non ne pas en parler et aujourd'hui maintenant c'est on revient à la marginalité comme on revient on l'amène au front parce que sinon on va rater beaucoup trop de monde et auparavant ce n'était pas un problème aujourd'hui apparemment et je pense que c'est une bonne chose faire parler de ce qui est ailleurs compris ailleurs créé donc dans les marges et aussi important ce qui se passe dans le centre pour revenir dans l'histoire vous savez dans le marginalia dans le Moyen-Âge c'est qu'à la marge on avait des petits textes des petites notes à la main qui commentaient le texte central le marginalia c'était très important finalement ça prenait beaucoup d'espace et ça devenait aussi important que les textes donc la marginalité peut si on lui donne l'espace donner être un commentaire sur l'espace central sur le monde central très important et peut nous donner une complexité qu'on n'avait même pas imaginé les marginaux certainement font comprendre nous font commandement de manière qu'on n'imagine pas donc c'est une question aussi technique c'est de comment faire sortir et comment tu le fais ça les gentrifier sans que le marginal devienne central parce qu'ici il devient central il perd toute sa force toute son autonomie et là je n'ai pas je n'ai pas de position alors le troisième la question de la de l'agora qui n'est multiple maintenant elle n'est nulle part voilà on est dans une agora virtuelle ça va se multiplier quel est son rôle dans la vie c'est encore une grande question qui va je pense nous occupait beaucoup on s'est retiré tous de la ville on l'a laissé nettoyer propre la vide propre limpide il y a des oiseaux partout ça sent même de beaux repas si vous êtes dans la rue tout le monde cuisine dans la maison pour la première fois tout le monde cuisine c'est magnifique et donc ça et ça nous ça nous permettra je pense qu'on est en train de vivre une pause qui sans doute nous donnera des idées les marginaux peut-être nous donnera des idées sur ce qui est l'agora qu'on a appuisé là vous voyez trempe encore il a fait il a payé des gens pour sortir dans la rue pour demander que le confinement s'arrête vous avez vu les manifestations des militaires dans la rue des choses extraordinaires il a joué sur l'héroïque pas sur pas sur le collectif voilà pour faire un peu pour revenir à la définition tout à l'heure il a joué sur l'individu qui revendique pour lui de sauver tout le monde et ça pour moi la grande question qui va se jouer dans la sociabilité dans la tradition européenne c'est de ne pas perdre cette évolue ne pas revenir à l'arrière c'est vraiment de partir de l'apostrophe héros vers la construction collective nouvelle de la société parce qu'on aussi on est en train de faire des allers-retours dangereux qui peuvent nous ramener à des situations nous ramener à l'arrière c'est comme le jeu là où on retombe avec le le petit serpent vous savez tac 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 et répond à la case départ et c'est dommage merci beaucoup Panos tu nous as donné beaucoup des suggestions et surtout sur l'art la créativité mais je pense aussi la contre-culture etc c'est très intéressant et c'est une discussion à poursuivre peut-être dans d'autres contextes et maintenant je passe la parole tout de suite à Dominique Bourg et merci merci c'est un exposé très très riche que celui de Panos donc c'est facile ni à commenter ni à interroger pour ma part je voudrais retenir un peu trois lignes de force la première elle est liée à Athènes et à l'idée de propre cité marchande qui sont d'un côté des cités à la fois impérialistes et à la fois universalistes et les deux vont ensemble alors impérialiste tout simplement parce que pour Athènes c'est très clair Athènes décide dès ses fondements qu'elle n'a pas assez de terre et de nourriture pour se nourrir donc toute l'histoire d'Athènes c'est forcément celle de son impérialisme et celle de la conquête des autres pour aller chercher ce qui lui manque à savoir de quoi se nourrir et en fait cette alors bien avant on peut regarder par exemple les les popes plus archaïques les cités de la fin de l'ère du bronze 1-1300 avant Jésus-Christ ce sont tout un tas de petits royaumes avec des gros comme l'Egypte et tous ces royaumes échangent le blé l'huile et le vin donc en fait les trois ingrédients fondamentaux et donc effectivement ce sont déjà aussi en partie des cités marchandes et cet idéal universalisant et impérialiste de la cité marchande finalement on l'a poursuivi il faut bien se rendre compte que ce qu'on peut parfois apercevoir comme un immense empire agraire par exemple Rome c'est d'abord une cité marchande Amsterdam c'est une cité marchande l'empire anglais c'est une cité marchande c'est Londres avant toute chose et puis finalement les sociétés industrielles elles ont poursuivi cet impérialisme propre aux cités marchandes aujourd'hui enfin maintenant c'est complètement délicatant ils sont en train de s'effondrer mais les Etats-Unis ont vraiment été cette espèce de société industrielle avec la dynamique aussi universalisante et impérialiste les deux à la fois des anciennes cités marchandes ce que je trouve très intéressant aujourd'hui c'est que c'est un imaginaire qui s'effondre c'est-à-dire le souci essentiel qu'on a aujourd'hui c'est l'inverse et ça va être très rude dans la décennie qui vient c'est la souveraineté alimentaire c'est le localisme c'est le fait de pouvoir se nourrir sans dépendre d'autrui et c'est marrant voir comment c'est l'entrée dans l'anthropocène c'est une rupture radicale par rapport à ça et elle se fait à un moment donné où on a en fait on voit bien quand on dit que le Covid va nous démondialiser ben non la démondialisation elle a déjà commencé avant aujourd'hui on n'est plus dans la mondialisation on est dans l'affrontement de grands empires l'empire chinois l'empire américain déliquescent l'Europe qui n'arrive pas à être une puissance l'Inde qui cherche à l'aide le Brésil avec un crétin à la tête mais qui cherche quand même à l'aide et donc on est dans cette espèce de posture un peu intermédiaire assez drôle et on voit bien que c'est vraiment une ligne de force à la fois pour comprendre et l'histoire d'un côté et en quoi on commence à rentrer dans quelque chose de tout à fait nouveau alors ce livre d'une certaine manière tout ce qu'on appelle le Moyen-Âge c'est justement on a des cités marchandes c'est vrai mais on a en même temps une espèce d'équilibre entre le marchand et le local c'est assez étonnant alors deuxième ligne de force et tu tu as cessé de le poser en parlant à la fois d'héroïsme et en te référant au dialogue entre Glocon et Socrate en fait entre la richesse opposée à la sobriété là aussi on revient à la période contemporaine c'est à dire la période dans laquelle on est ils ne l'ont pas encore bien compris il faut être contraint à une sobriété relativement radicale si on a bien compris ce qui se passe avec l'écologie le problème de l'écologie c'est que c'est la richesse qui détruit c'est les 10% les plus riches de la population humaine qui émettent 50% des gaz à effet de serre et les 50% les plus pauvres qui n'émettent que 10% donc je suis désolé une société écologique c'est une société sobre et égalitaire mais comment on fait dans une société sobre et égalitaire pour dealer avec ce avec quoi les sociétés ont toutes dû dealer c'est à dire en fait le débordement du thumos autrefois ça débouchait sur la guerre mais dans une société écolo sobre ou égalitaire où on va exprimer notre thumos alors si seulement mon cher Panos ça pouvait être à l'Athénée mais vu le niveau général j'ai quelques doutes donc là on a une deuxième ligne de force où on voit aussi comment on peut relire disons le nouveau à partir de 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 mécanismes structurants de toute l'histoire auxquels aucune société échappe et nous on a réussi en fait à voir dans le commerce le doux commerce et en même temps je vous l'ai dit la cité marchande est nécessairement impérialiste elle va nécessairement avec la guerre et les cités industrielles enfin les sociétés industrielles ne se sont absolument pas des parties de cette ambivalence et il suffit de vous souvenir ce qu'est le fondement de l'armée américaine c'est pas défendre son comment dire dans la constitution son dessin c'est pas défendre le territoire c'est d'assurer le libre commerce sur terre donc là vous voyez bien l'association marquée par les grecs entre la puissance militaire et la puissance commerciale sont la même on va devoir prononcer au deux encore une fois où va-t-on mettre notre thumos comment on va l'exprimer et puis troisième ligne de force alors là c'est plus quand tu as évoqué les disons les projets dans le cadre des cochines turines et enfin moi mon obsession je suis désolé je vais abandonner Genève mon cher Panos que tu adores mais je vais te transporter dans une autre ville que tu connais très bien aussi tu la rejoins tous les week-ends c'est Paris comment vit-on à Paris avec des pointes qu'on atteindra sans grand doute dès le milieu du siècle je vous rappelle qu'en fait entre 1980 et aujourd'hui la température moyenne sur terre a augmenté de 9 dixièmes ces 9 dixièmes ça donne un écart les maximaux de température en 76 au moment de la grande canicule européenne en France c'est 36 degrés l'an dernier on a eu 46 degrés et je vous rappelle que dans 20 ans la température qui est aujourd'hui de 1,1 supérieure à ce qu'elle était en moyenne à la fin du 19e siècle sera de 2 degrés donc on va prendre à nouveau 9 dixièmes quasiment 1 degré mais plus en 40 ans mais en 20 ans et donc si on reporte effectivement ça n'a rien et comme en plus ce n'est pas linéaire des pointes à 50 degrés avec des semaines à 40 degrés à Paris et des températures qui redescendent peut-être à 35 38 la nuit c'est à peu près ce qui nous attend il est clair qu'avec la ville minérale telle qu'elle est aujourd'hui il n'y a plus un habitant à Paris en plus si vous ajoutez à ça ce qui n'arrivera pas dans le Léman mais la Seine sera un cloaque boueux avec un petit ruisseau au milieu donc ça va être assez dur donc sans une réforme totale de l'urbanisme sans le fait de casser les îlots de chaleur et de rompre avec une manière de comprendre l'intensité des villes et en fait si on se prochette dans un avenir au moins de temps on voit guère comment là je vais être totalement iconoclaste mais comment on peut imaginer des villes au-delà de 300 000 habitants tout simplement parce que pour se nourrir si effectivement on a beaucoup moins d'énergie je vous rappelle qu'aujourd'hui quand je produis une calorie alimentaire j'ai besoin de 10 calories fossiles je ne sais pas vous irez aller chercher vos 10 calories fossiles dans quelques décis et donc du coup on reviendra à l'huile de coude à l'huile animale on aura l'énergie mais pour d'autres choses très probablement très peu pour l'agriculture et donc il y a avec des transports qui seront plus rares et plus difficiles les moments de préparation des soldes des récoltes on aura besoin d'une partie non négligeable de la main d'oeuf aujourd'hui vous avez une ville au Pérou de 300 000 habitants systématiquement plusieurs fois dans l'année pratiquement toute la ville va dans les champs on ne va pas faire du Alphonse Allais on ne va pas construire les villes à la campagne je suis désolé c'est déjà fait mais on va remettre de la campagne dans les villes de manière extrêmement intense sinon les villes ne seront plus vivables voilà ça c'est l'autre question alors mon cher panneur je te les reprends comment vois-tu le destin futur de la ville impériale parce que chez Genève c'est pour le fantais de certains un petit côté impérial comment tu vois la résistance de la ville à un climat torride et troisième question où penses-tu que l'on va évacuer notre Tumos mon cher Panos Panos à toi oh là là quelle question magnifique je n'ai pas les réponses non plus pour te rassurer comment attends je n'ai pas les réponses non plus je ne les demande pas forcément je commence par la dernière pour peut-être expliquer à nos amis que Tumos c'est le mot ancien pour l'humeur les humeurs l'humeur la colère souvent et en général l'approche timique disons la réaction timique dans une autre conférence je crois que tu avais appelé PFH cher Dominique le putain du facteur humain donc en réalité je me suis aussi posé beaucoup pour poser cette question parce que je pense que les villes ne sont pas que le disons le résultat du processus sereine tranquille complètement consensuelle bien au contraire on nous a fait penser ça parce qu'aujourd'hui une ville tranquille c'est le cas de Hong Kong le montre une ville tranquille permet du business c'est une question qui on est dans une situation assez particulière on bloque cette approche cette réactivité parce que ce n'est pas bon pour le capital il faut que les choses soient calmes pour échanger pour commercer et dans ce sens je profite pour dire que le commerce et la guerre sont complémentaires quand tu fais du commerce tu fais du commerce et puis tu fais de la guerre mais tu ne peux pas le faire en même temps parce que ça déconstruit les moments du commerce il est vrai que nous avons un gros problème et puis on a une population tellement dense que finalement ça peut arriver à des explosions à des situations explosives du thumos les sociologues je pense aussi les psychologues ont pensé que c'était les jeux c'était les jeux le sport et tout tout ce qui permet de libérer l'énergie et de libérer mais je ne sais pas jusqu'à quel point surtout suite face à des situations d'illégalité c'est-à-dire le thumos c'est aussi une situation qui arrive qui s'explose quand tu te rends compte des injustices et Père Euclès il disait assez clair je l'aurais lu pour une fois entier le raison punèbre et je trouve qu'il y a une pertinence si tu transportes bien sûr quelques détails aujourd'hui sur ce qu'il faut faire pour que les gens vivent dans une relative harmonie sachant qu'il y a toujours des marges et je reviens c'est ça de la marge à de la comment faire face au 10 degrés de plus enfin au manque de ressources à la situation extrême à laquelle on arrive je pense que la marginalité est une bonne idée et je voudrais apporter une hypothèse qui n'est que la mienne si on regarde aujourd'hui qu'elles sont les populations qu'on pourrait considérer les plus résilientes au changement climatique et à toutes les crises qui pourraient arriver ce sont les populations marginales et notamment les roms les roms qui existent depuis des milliers d'années qui ont traversé toutes les situations écologiques de guerre de famine de peste tout ce que vous voulez toujours à la marge si on veut parler des marges il ne faut pas parler des gens qui vivent derrière et qui se mettent qui se font qui se trouvent le nez il faut parler des sociétés entières qui vivent à la marge et pas qu'en Europe mais certainement en Inde et ailleurs donc je dirais je dirais que la ce qui nous arrive qui est très très bien décrit à mon avis Dominique je te remercie parce que je ne suis pas arrivé jusqu'à à cette description de ce qui arrive c'est que si je peux me permettre de faire cette hérésie dans un forum sociologique qui chers amis c'est pour moi c'est la compréhension anthropologique de nos constructions sociétales qui pourraient nous aider qui dépasse la question du rapport direct et opérationnel dans un espace et temps restreint dans le temps long donc voilà je serais très pour l'étude systématique de marginaux comme les roms ou les digans ou d'autres populations qui savent comment traverser les siècles parce qu'il s'agit de ça il s'agit de penser à la longue durée et la première question c'était rappelle-moi ton son on ne voit pas on n'entend pas ton son tu as répondu d'une certaine manière je t'en posais trois l'une sur la question du tumos tu es parti de là mais tu es revenu sur la relation violence-commerce le fait que c'était qu'on ne pouvait effectivement pas les séparer et puis tu as abordé aussi la question du changement climatique etc alors moi je dois dire que je suis complètement d'accord avec toi il n'y a pas que les roms tu peux avoir par exemple en Thaïlande tu as des peuples des nomades de la mer les Moken par exemple qui détestent la richesse ils adorent jouer au loto et quand ils gagnent ils dépensent tout tout de suite ils donnent tout tout de suite à tout le monde parce que pour eux la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un c'est la richesse parce que la richesse ça fait croire qu'on n'a pas besoin d'autrui par temps de Covid ça peut être assez intéressant ou alors moi les peuples pour qui j'ai un immense respect c'est les peuples amérindiens ils s'en tireront certainement beaucoup mieux que nous pour traverser l'anthropocène donc je te rejoins complètement sur pas simplement se mettre un clou dans le nez mais effectivement les peuples des marges qui ont prouvé dans l'histoire enfin les facultés adaptatives on n'est rien à côté alors moi je suis désolé les amis mais dans 5 minutes Maxi je vais devoir vous je pense que nos organisateurs nous disent que c'est le temps pour nous c'est pareil pour nous c'est pareil donc merci à Panos merci merci beaucoup Panos et si tu veux dire encore vraiment un mot pour conclure oui mais seulement un mot hein ciao non merci beaucoup et bravo pour ce travail que vous faites espérons qu'on va arriver à construire et à mobiliser les villes et leur population pour imaginer et créer mais je pense que la créativité fait partie des grandes positions anthropologiques des grands disons éléments catégories anthropologiques que vous avez discuté là très important on peut tout avoir on va avoir 10 degrés de plus certainement mais on sera aussi créatif même si on est deux personnes sur la planète donc ça c'est pour moi c'est sans doute l'un des espoirs de notre survie et de notre capacité d'inventer le futur et de leur beau égalitaire et disons écologiquement tenable parce qu'il s'agit des femmes qui sont très simples bien merci à tout le monde avant à tout le monde merci beaucoup merci à Panos Manzana merci à tous merci à toutes lesquelles à Dominique Bourg à Malay Kanagel et avant de vous quitter je me permets de vous rappeler que la semaine prochaine nous aurons avec nous Armel Choplin qui nous parlera d'innovation et digitale dans les villes africaines avec Mathilde Bourguet et Valentin Donzello toujours à la même horaire et merci beaucoup pour votre intervention et votre attention merci merci C'est parti.